Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous parler de ce produit. C'est un produit qu'on a acheté pour des raisons personnelles à la maison puisqu'on a un iPad qui est arrivé. J'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est un étui clavier qui est vraiment bien conçu. Alors bien sûr il y a des reproches à lui faire mais vous le verrez il s'en sort quand même pas trop mal. Au niveau de l'emballage en fait, rien de spécial à dire si ce n'est que Belkin nous fait un petit clin d'œil avec une partie aimantée. Donc si on ouvre la boîte ici, on a un système d'aimant qui nous met un peu sur la piste en fait sur le fait que cet étui clavier est doté d'aimants. Et vous allez voir, ils sont assez intelligemment utilisés. Donc au niveau de la boîte, on a des applications bien sûr et puis des informations techniques sur la batterie etc. Donc rien de spécial mais voilà on a un petit clin d'œil ici au niveau de l'aimant. Au niveau du contenu de la boîte, on se retrouve avec bien sûr l'étui clavier ici qui est assez sobre. C'est un peu un reproche que j'ai à lui faire, je trouve ça un peu tristouné. Et puis on a le câble USB vers micro USB pour recharger le clavier. Donc si on ouvre la coque ici, l'étui, on se rend tout de suite compte qu'il y a deux aimants qui maintiennent fermement l'étui fermé ici. Donc on sent vraiment qu'il y a une pression. Et donc quand on ouvre ici, on se retrouve avec la partie clavier et la partie bien sûr où on va placer l'iPad. On a des aimants également ici. Vous verrez, on a deux positions pour mettre l'iPad en mode paysage. Et puis on a des aimants en fait donc tout autour ici et également ici pour vraiment que l'iPad soit en sécurité dans son étui. Betkin recommande de charger le clavier pendant 2h30 avant toute première utilisation. Comme ça vous êtes sûr que vous partez avec le clavier qui est chargé à bloc. Vous le verrez également, on n'a pas d'indicateur des niveaux de batterie du clavier. Donc c'est un peu contraignant, surtout pour les gens comme moi qui aiment savoir où en sont les batteries. Donc bon, on va voir qu'il y a quelques petits points négatifs, mais quand même pas mal de points positifs. Donc on va tout de suite passer au placement de l'iPad dans l'étui. Alors donc l'iPad bien sûr, vous vous en doutez, dispose de boutons, d'une caméra, de micro et bien sûr d'une prise pour le recharger et deux haut-parleurs. Alors bien sûr, le fabricant a prévu ses emplacements ici, tout autour. Donc on place bien sûr l'iPad correctement dans le bon sens. Donc moi je le clip par en bas comme ça et on va bien appuyer en haut ici. On sent qu'on a une pression ici au niveau des aimants. Donc on va appuyer, il ne faut pas avoir peur d'appuyer pour que les coins soient vraiment bien rentrés dans l'étui. Voilà, donc là l'iPad est bien positionné. Donc quand on ferme l'étui, on a donc les aimants qui font bien leur travail. Alors l'étui est un petit peu lourd, on croit qu'il y a 70 grammes de différence. Si on compare l'iPad 6 avec cet étui et puis un iPad Pro avec l'étui clavier d'Apple, on a 70 grammes de différence. Donc ce n'est pas non plus hyper lourd. Ça reste très convenable, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc Belkin bien sûr propose des ouvertures ici pour permettre l'accès au bouton, à l'appareil photo, au micro, au parleur ici et bien sûr à la prise de recharge. L'idée est que votre iPad reste dans son étui. Donc son étui justement, c'est un étui assez solide. On peut vraiment taper dessus, on voit que c'est du plastique rigide, ce qui permet, et ça c'est un énorme avantage, de pouvoir taper du texte en ayant l'iPad par exemple sur les genoux quand vous êtes dans le canapé. L'étui ne va pas basculer, ne va pas partir en avant, en arrière. D'ailleurs vous allez voir, si je le mets par exemple en position ici, vous voyez donc j'ai tout de suite un espèce d'attirance grâce aux aimants. Puisqu'on a des aimants sur cette partie-là et on a des aimants ici, donc sur les deux positions. Donc quand je le place, vous voyez, c'est bien aimanté. Et donc on peut très bien tenir l'iPad comme ça par le clavier, vous voyez ça ne se plie pas. On sent qu'il y a quand même le poids de l'iPad qui joue, mais ça reste confortable, ça reste utilisable. Et bien sûr on peut le tenir également par là, ça ne va pas bouger. Maintenant que l'iPad est en place, on va pouvoir jumeler le clavier et l'iPad ensemble puisque le clavier fonctionne en Bluetooth. Je vais positionner le clavier ainsi et là j'ai une petite LED qui s'allume et qui va effectuer le premier appairage. Je ne sais pas si vous la voyez sur la vidéo, mais la petite LED clignote. Pour effectuer le jumelage et ainsi établir la connexion entre l'iPad et le clavier, vous allez aller dans les réglages. Vous allez aller sur Bluetooth, vérifier que le Bluetooth soit bien activé et l'iPad est en train de rechercher les appareils disponibles. Si le clavier n'apparaît pas, vous allez appuyer sur la touche FN ici, la touche fonction et la touche paire. Le clavier arrive, on peut appuyer dessus. Il est en train de se jumeler avec l'iPad, c'est-à-dire faire la connexion. Donc là, ça y est, ils sont jumelés ensemble. Donc la configuration est terminée, vous voyez, c'est assez simple. Si vous souhaitez utiliser l'iPad à la verticale, alors on ne peut pas faire pivoter l'iPad, c'est dommage. Belkin propose cette option-là sur une version pro de cet étui clavier sur son site américain. Donc malheureusement, nous Français n'y avons pas droit. Donc là, la seule solution, c'est de glisser l'iPad vers l'avant et de le placer comme ça tout simplement. Le lien avec les aimants est rompu à l'instant puisque je viens de le déplacer. Le clavier est inactif, donc même si j'appuie comme ça un peu dessus, il ne se passera rien. Alors par rapport au niveau de charge, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas d'indication physique. Sur le clavier, on n'a pas de petite LED qui nous dirait qu'on serait à 25%, 50%, 75% ou 100%. On a juste une petite LED bleue qui clignote quand l'iPad est connecté. Et cette LED clignotera en orange quand il faudra recharger le clavier. Le clavier n'est pas pris en charge non plus dans le widget qu'on peut trouver sur les iPhones et les iPads, le widget batterie. Malheureusement, le clavier n'apparaît pas. Au niveau du clavier, justement, je vous ai mis à côté le Magic Keyboard d'Apple, donc le clavier qui est fourni avec les Mac. Alors comme vous le voyez, forcément, puisque le clavier ici fait la largeur, la longueur de l'iPad, forcément, on a à peu près 4,5 cm de moins qu'un clavier standard. Donc au niveau de la frappe, vous allez avoir quelques temps d'adaptation, ça va assez vite. Moi, au bout de quelques heures, c'était bon, mais j'ai dû corriger pas mal de texte au début puisque j'avais tendance à appuyer sur les mauvaises touches, étant habituée au clavier standard d'Apple. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vous faudra un petit peu de temps pour vous adapter, mais globalement, c'est un clavier très agréable à utiliser. J'ai quelques petits regrets au niveau de la position de certains signes. Par exemple, le arrobase est ici, donc il faut faire fn arrobase. On a l'habitude de l'avoir en haut à gauche ici sur les claviers d'Apple. Pareil pour le dièse, pour le hashtag, on va devoir appuyer sur fonction et sur la lettre P. Ce que je trouve très intéressant dans ce clavier, dans cet étui clavier, c'est justement la partie clavier et notamment les touches spéciales qu'on trouve en haut du clavier et qui sont des touches et des fonctions dédiées à l'iPad. Lorsque vous êtes dans une application comme ici et que vous souhaitez revenir à votre écran d'accueil, vous allez appuyer sur la première touche ici. Lorsque vous allez vouloir verrouiller votre iPad, vous allez faire fonction 1 puisque tous les petits symboles que vous verrez sur le clavier qui sont grisés, vous allez les activer en appuyant sur la touche fonction, la touche Fn qui se trouve ici. Donc quand je vais verrouiller mon iPad, je vais pouvoir le réactiver en appuyant sur une touche et en réappuyant, je vais pouvoir saisir mon code aussi au clavier. Donc l'intérêt, comme vous le voyez, c'est que je n'ai quasiment pas touché l'écran et que toutes ces touches de fonction permettent d'utiliser l'iPad sans avoir besoin forcément de lever la main et d'aller toucher l'écran pour faire telle ou telle chose. La seconde touche de fonction permet d'activer Spotlight. Donc je vais faire Fn2 ici et je vais donc pouvoir faire une recherche. Si je veux ouvrir une application, je peux taper son nom et grâce aux touches me balader parmi les résultats. Par exemple, si je veux ouvrir les réglages, je vais pouvoir descendre ici grâce aux touches et appuyer sur Entrée pour accéder aux réglages. L'option disponible sur la touche 3, donc si je fais Fn3, me permet d'accéder aux multitâches et ainsi je peux quitter une application qui répond mal ou qui est plantée. La quatrième fonction permet de faire une capture d'écran directement. Lorsque vous êtes dans une note et que vous avez besoin d'accéder au clavier virtuel de l'iPad, vous allez faire Fonction 5 et vous allez ainsi pouvoir y accéder. Les touches 6, 7 et 8 sont dédiées à la musique. Donc pareil, en appuyant sur Fonction 7, vous allez pouvoir mettre en lecture votre musique qui se trouve dans l'application Musique ou mettre en pause. Grâce au bouton 6, vous allez pouvoir revenir au morceau précédent et au bouton 8, au morceau suivant. En faisant Fn9, vous allez pouvoir couper le volume de l'iPad. Sur 0, vous allez pouvoir diminuer ou sur la touche d'à côté, pouvoir augmenter le volume de l'iPad. Cet étui clavier est proposé à 99 euros par Belkin. C'est un budget. Après, si vous comparez un bon étui et un bon clavier, vous allez être pas loin de ce budget-là. Donc là, l'intérêt, c'est que vous avez tout en un et que vous pouvez donc emmener votre iPad partout en ayant un clavier sous la main. Ce produit, qui est composé d'un étui et d'un clavier, est compatible avec les iPads 2018, donc de 6e génération, les iPads 2017 de 5e génération et l'iPad Air, donc premier du nom. Au niveau des points positifs, et donc c'est ça qui fait que j'avais envie de vous parler de ce produit, donc la saisie est très confortable, elle est silencieuse. L'autonomie est indiquée comme très bonne, donc ça, le temps nous le dira. Si vous le souhaitez, d'ailleurs, je pourrais faire une vidéo sur les raccourcis clavier pour iPad, et donc d'ici quelques temps, je vous dirai s'il a tenu la charge. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est l'activation de l'iPad quand il est en veille grâce au clavier, en appuyant sur une touche ou sur la barre espace, on peut donc le sortir de veille et on peut taper le code directement sans avoir à utiliser le bouton ou l'écran tactile. Bien évidemment, le gros point, comme je vous l'ai décrite, ce sont les touches dédiées aux fonctions de l'iPad, et puis bien sûr l'étui qui est très protecteur et très solide, et qui permet justement une utilisation sur les genoux sans problème et sans risque de basculer. Donc au niveau des points négatifs, j'ai retenu, bien sûr, on n'a pas d'indication du niveau de la batterie du clavier, ça, ça me chagrine un peu. Pour le tarif, vraiment, on aurait aimé pouvoir utiliser le clavier et l'iPad en mode portrait, comme c'est le cas sur le modèle américain. Et puis on n'a pas de rétroéclairage des touches, donc c'est vrai que dès qu'il fait un peu sombre, c'est un peu difficile, à moins de connaître par cœur son clavier, surtout les symboles secondaires qui sont en gris et qui sont à peine visibles. L'étui n'existe qu'en noir, donc moi j'aurais bien aimé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'autres couleurs. C'est un peu plus gai, c'est un peu plus sympa. Et puis on ne peut pas appairer plusieurs appareils en même temps comme certains claviers le proposent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si ce test vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à la partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501